Et salut les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un build que j'appelais le build Force Bleue. Franchement il est juste génialissime. Vous avez le bonus Holopilot qui vous crée un double de vous-même et qui va vraiment distraire l'ennemi d'une manière énorme. En arme j'ai utilisé la car et le lance-grenade qui se complètent plutôt bien. Je trouve que le lance-grenade est plutôt efficace mais vraiment le Holopilot est vraiment le point central de ce build et avec le titan Tone. En ce moment je ne joue que ce titan-là. Au niveau des stats on nous dit qu'il est autant en puissance, en santé qu'en mobilité. Mais je trouve que c'est vraiment plutôt un titan très très offensif. Plus que défensif ou axé sur la santé et la survie. Mais il peut faire des dégâts énormes. Donc on va d'ailleurs commencer par lui. Donc c'est quoi sa particularité ? C'est tout simplement un lance-roquette qu'il a. Au bout de trois roquettes vous avez marqué l'ennemi et vous pouvez lancer une petite salve de roquettes. Sa seule défense qu'il a c'est un petit mur de protection qu'il va mettre devant lui. Par contre ce mur-là va être pas très très solide et va pas durer très longtemps. En plus de base ce titan-là n'a qu'un seul dash. Donc c'est pour ça que je le trouve pas très défensif, très offensif et très efficace. Parce que ces roquettes vont très loin, elles font très mal. Ces salves sont activables très facilement. Son super c'est une sorte de méga méga salve. Et franchement l'ennemi prend ultra cher. Et vous pouvez vraiment tuer un nombre de titans alors que le pilote est encore à l'intérieur. C'est assez impressionnant avec ce super. Moi c'est vrai que j'ai enchaîné pas mal de choses. Il est vraiment très efficace contre les titans et contre les pilotes aussi plutôt pas mal son arme principale. Et il a aussi un petit bonus. Quand vous utilisez Y ça va lancer une petite roquette qui fait aucun des dégâts. Mais qui va servir de radar. Donc qui va vous permettre d'afficher les ennemis autant pilotes que titans. Et aussi de marquer d'un marqueur comme avec votre arme principale. Tous les ennemis qui se trouveront dans cette zone. Et du coup ça fait vraiment que vous allez activer vos roquettes, votre salle de roquettes et votre super très rapidement. Moi franchement ça m'arrive des fois de temps en temps avec le même titan d'activer 3 fois mon super. Donc c'est vraiment, on peut vraiment faire d'énormes dégâts. Son seul point faible sera un petit peu la défense. Donc quand vous dominez les ennemis c'est génialissime. Quand vous faites dominer c'est un peu plus compliqué avec ce titan. C'est pas un titan qui va résister à des 1 contre 2. Par contre en 1 contre 1 il va être juste dévassadeur. Voilà donc pour le titan. Le titan Thone franchement moi je m'éclate avec. Je vous le conseille vraiment vraiment. Il est plutôt technique à jouer. Il va enchaîner vraiment toutes les capacités. Mais un peu comme celui-ci en Gérard. Et le pilote. Donc le pilote, sa diversion va être vraiment ce hologramme qui va se recharger énormément. Enfin très rapidement. Je ne pensais pas que vous en avez deux de base. Et en plus l'hologramme se recharge extrêmement rapidement. Donc vous allez pouvoir feinter des ennemis. Mais vraiment très très souvent. Et la tactique en fait tout simplement c'est de courir. Quand vous voyez un grand couloir ou une zone à découvert. Vous lancez votre pilote. Votre hologramme. Et vous regardez si des ennemis lui tirent dessus. Si des ennemis lui tirent dessus. Vous essayez de les contrer. Vous allez voir que le temps qu'il réalise que c'était qu'un hologramme. Ou qui est tout simplement qu'il se remettait à viser. Alors que vous, vous savez déjà où ils sont. Parce que vous savez d'où viennent les balles. Et bien vu que Titanfall est un PVP très très agressif. Où il ne faut pas énormément de balles pour tuer. Et bien vous avez le temps de faire le frag. Et finalement vous allez tuer énormément de monde. Grâce à votre hologramme. Pareil il va vous permettre tout simplement de décéder des endroits. Où il y a plein d'ennemis. De les marquer sur le radar et ainsi de suite. Donc moi je trouve ce holopilote juste vraiment cheaté. Je n'ai pas obtenu le niveau pour l'avoir. Je l'ai acheté parce qu'il m'avait l'air d'être juste ouf. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté avant de l'avoir débloqué. C'est vraiment un bonus mais dévastateur quand vous savez l'utiliser. Et je vous le conseille énormément. La CAR, c'est une mitrailleuse courte portée. Je trouve qu'elle va bien avec mon petit bonus d'hologramme. Parce que finalement elle sert de mi-distance pendant que les ennemis vont viser votre hologramme. Vous allez pouvoir vous rapprocher un peu et tuer l'ennemi énormément rapidement. Parce que la CAR c'est une mitrailleuse à courte portée. Mais qui va faire quand même vraiment pas mal de dégâts. Donc plutôt efficace dans ce mode de jeu là je trouve. Moi j'adore ce coup de jeu là. Pourquoi ? Parce qu'il est dynamique. Il est tactique. Il vous oblige vraiment à utiliser toutes vos capacités. L'hologramme est très important. La grenade aussi électrique qui va paralyser les ennemis. Voilà vous lancez votre hologramme. Vous savez où sont les ennemis. Pour relancer une grenade électrique vous pouvez jouer à 1 contre 3 quasiment. C'est vraiment très très fort. Et le titan très offensif. Qui va aussi vous obliger à utiliser ces 3-4 capacités. Et un petit peu de tactique pour la défense avec du dash. Vraiment vous mettre à couvert le plus souvent possible. Donc moi je m'éclate avec celui de là. Je vous le conseille énormément. J'ai fait de très très bonnes parties avec. Et je ne décroche vraiment pas à la fois de ce titan et aussi de ce pilote. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en fais un petit peu moins sur la petite vente folle en ce moment. Mais en même temps il y a tellement de choses à faire sur Destiny. J'espère que vous vous amusez sur les deux jeux comme il se faut. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye !